Bonsoir, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Ce soir, je suis heureux d'être encore une fois parmi vous, de pouvoir en partager avec vous ce que le Seigneur met dans mon cœur. Ce que je vous apporte ce soir, c'est un message de grâce, de connaissance. Et si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu veut que vous regardiez cette vidéo, que vous l'écoutiez. C'est primordial dans la vie d'un chrétien. Et ce message que je vous apporte aujourd'hui, c'est par rapport à l'amour de Dieu. Et ce que Dieu veut pour nous. Car il a donné son amour pour nous. Un grand amour, un grand acte d'amour qu'il a fait sur la croix pour nous. Pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Dieu. Je vais vous parler de l'amour de Dieu pour nous. Car il donne à son Fils unique, par amour pour nous, sur la croix crucifiée des pieds et des mains. C'est lui qui donne à son Fils pour nous. Pour que nous puissions être justifiés devant Dieu. Et pour que nous fassions ce que Dieu veut, et non ce que nous voulons. Pour ça, je vous dis, si vous regardez cette vidéo, c'est pas un azar. C'est que Dieu veut que vous la regardiez, et que vous l'écoutiez. Ce que Dieu a fait par cette grande acte d'amour de Jésus sur la croix, il nous a permis de devenir disciples de Dieu. Fils de Dieu par le sang bercé de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus sur la croix, il a annulé tous nos péchés, tous nos iniquités. Il nous a fait renaître de nouveau. C'est ce que je lui ai dit toujours. Parce que dans la loi, il n'y avait pas de disciples. Pourquoi il n'y avait pas de disciples ? Parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu. Il y avait simplement Moïse parlait avec Dieu. Et Dieu lui disait parle au peuple. C'était les enfants de Dieu. Ce n'étaient pas les fils de Dieu. C'étaient les enfants de Dieu. pour ça que je vous dis les enfants on est toujours en train de les gronder de dire fais pas ci fais pas là fais pas ci fais pas ça faut que tu fasses ça il faut que tu fasses autre chose pas ça tu le fais pas. ça c'est ce que nous disons à nos enfants aussi. Mais quand ils sont grands c'est fini. Quand ils ont l'âge adulte on est grand de plus. Et Dieu nous a permis de sortir de l'enfance et de devenir un disciple de notre Seigneur Jésus Christ et de pouvoir devenir prédicateur de la parole de Jésus de la grâce quand Jésus guérit le lépreux il le guérit à l'instant même ce lépreux était saint à l'instant la lèpre ça peut représenter aussi le péché et une fois une fois qu'il était sanctifié il pouvait servir Dieu il y a des personnes qu'on ne permet pas à nous qu'ils deviennent des prédicateurs on ne le permet pas pour teindre ça n'est pas de Dieu pourquoi qu'on ne le permet pas parce que dans leur jeunesse ils ont fait des bêtises et de nos jours ils veulent être prédicateurs et on leur dit non tu n'as pas le droit d'être prédicateur parce que tu as fait du mal quand tu étais jeune tu as pris la femme des nôtres tu as commis l'adultère mais si cet homme s'est repenti il est né de nouveau c'est un autre homme et Dieu lui donne Jésus lui donne l'autorisation d'être prédicateur mais nous les pasteurs on ne veut pas parce que il a une tâche et on va dire qu'est-ce qu'ils vont dire un tel qu'est-ce qu'ils vont dire les autres un mauvais témoignage pour ce disciple mais si Christ te donne l'autorité d'être prédicateur toi tu n'as pas le droit de l'empêcher si un voleur si un voleur est un voleur mais s'il est s'il est revenu à Christ il peut être prédicateur Christ dans la croix avec son sang il nous a purifié de tout péché tout ce qui est passé ne compte plus c'est ce que je voulais vous dire ce soir moi j'ai connu des prédicateurs qu'ils avaient pris la femme des nôtres mais après ils se sont séparés puis il est revenu vers sa femme et il a continué à prêcher comme un prédicateur il y en a d'autres que sa femme est partie avec quelqu'un d'autre et au bout d'un mois ou deux mois elle est revenue et ils se sont mis ensemble puis il a continué à prêcher parce que Dieu dit il faut pardonner mais nous ce qu'on je pense de les prédicateurs on abuse de notre autorité nous on n'a pas le droit de dire à quelqu'un toi tu as fait ça 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 dans ta jeunesse tu n'as pas le droit d'être prédicateur si en vérité je vous le dis aucun prédicateur aucun pasteur n'a le droit d'enlever quelque chose ni à un diacre ni à un chrétien ni à une chrétienne ni à quelqu'un qui veut être prédicateur malgré qu'il a fait des fautes dans sa jeunesse et nous les prédicateurs on a toujours tendance à dire oui mais il va dire que vont dire les gens un tel il a pris la femme d'un tel et après il est revenu vers sa femme il peut être prédicateur comme toi du moment qu'on renaît de nouveau on est une autre personne une autre façon de parler une autre façon de vivre mais malgré tout nous on a toujours tendance à dire que vont dire les gens et vous savez que le roi David a péché avec préméditation il a tué avec préméditation il a pris la face il l'a fait tuer pour prendre sa femme spécialement parce qu'il connaissait la loi mais dans la grâce Dieu n'a pas n'en a pas tenu compte il n'a même pas regardé Nathan s'approche de lui il lui dit tout ce qu'il a fait au roi David mais le trône du roi David persistera pour toute l'éternité c'est ce que dit Dieu Abraham aussi il a péché et Dieu il n'a pas tenu compte non plus pour ça je vais vous dire que nous les prédicateurs il y en a beaucoup je ne dis pas tous qui sont comme en haut ils sont très haut placés comme des cèdres du Liban et ils font beaucoup de choses qui n'est pas permis dans la grâce de notre Seigneur Jésus Christ c'est ce que je voulais vous dire ce soir nous sommes le temple de de Dieu nous sommes le temple de Dieu et ce temple il y en a qui sont très haut très haut très haut très haut et je vous dis en vérité rabaissez ce temple rabaissez-le et mettez-vous à l'auteur de tout le monde si vous êtes prédicateurs que vous prêchez la parole vous êtes un serviteur de Dieu et non seulement de Dieu mais de tout homme et de toute femme ici sur la terre ne croyez pas que vous êtes plus haut que ces chrétiens vous n'êtes pas plus haut qu'un diacre vous n'êtes pas plus haut qu'une chrétienne ni qu'une chrétienne on est tous pareil devant Dieu si nous sommes des disciples et on veut être prédicateurs Christ nous donne l'autorité alors si Christ nous donne l'autorité pourquoi nous nous allons lui enlever cette autorité nous n'avons pas le droit et malheureusement on enlève beaucoup de choses si quelqu'un qui a fait quelque chose de mal ou il s'est discuté avec son frère et le prédicateur le sait il l'arrête il lui enlève le pain et le vin il n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit de faire ça le pain et le vin c'est Jésus Christ qui nous le donne pour la rémission de nos péchés notre âme notre âme est immaculée par le sang de Jésus et quand on prend le vin et le pain on le prend et on juge qu'on est sans péché qu'on est la justice de Dieu par notre Seigneur Jésus Christ comme je vous dis nous sommes le temple de Dieu nous sommes le temple du Saint-Esprit et tout ce petit machin qu'on met dans nous ça détruit le temple Christ quand il rentra dans le temple il y avait des marchands il y avait de tout dedans des marchands qui vendaient des pigeons qui vendaient des chèvres avec un fouet il les fait tous sortir dehors on dit que le leader mondial Satan viendra s'asseoir un jour dans le temple à la fin des temps mais en attendant nous nous sommes le temple du Saint-Esprit et si tu laisses entrer toutes ces petites choses de nos coutumes on n'a pas le droit on n'a pas le droit de mettre nos coutumes dans notre vie dernier moment j'avais dit que les femmes elles ne devaient pas porter des pantalons et on les visait dans les assemblées et c'était mal par rapport à Jésus Christ mais j'avais dit aussi qu'on le fasse chez soi à la maison c'était normal pour notre coutume à nous mais si tu fais ça à la maison c'est pareil si tu fais ça maintenant je dis qu'il ne faut pas le faire même chez toi tu n'as pas le droit si tu vis avec Dieu tu vis avec Jésus tu n'as pas le droit de mettre dans ta vie tes coutumes parce que tu vis avec Dieu et si tu vis avec Dieu tu n'as pas le droit de mettre tes coutumes dans ton temple c'est ce que je voulais vous dire ce soir et si quelqu'un un disciple de Jésus veut être prédicateur ne l'empêchez pas parce que vous n'avez pas le droit s'il ne veut pas prendre le pain et le vin même s'il a péché ne l'empêchez pas parce que vous n'avez pas le droit ce que Dieu nous donne dont on n'a pas le droit de leur enlever tout homme et femme rené de nouveau peut prêcher la nouvelle peut prêcher sous la grâce de notre Seigneur Jésus Christ pas sous la loi sous la loi ils n'avaient pas le droit il n'y avait pas de prédicateur il n'y avait pas de disciple mais dans la grâce de Jésus c'est par grâce tout le monde pour prêcher toi tu n'es pas qui pour l'empêcher un homme qui a commis une adultère avec une femme s'il est renait s'il est venu vers Jésus il est né de nouveau tout le passé ne compte pas Jésus le passé il l'a jeté la loi il l'a jeté lui il l'a accompli pour nous pour que nous on puisse faire ce qu'on veut nous sommes des fils de Dieu on peut faire ce qu'on veut et quand Dieu te donne une chose toi qui est-il pour le bien lever tu insistes il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ci ça c'est pour les enfants pas pour les fils de Dieu pour ça je vous dis de faire attention ce qu'on met dans nos vies parce que je vois que on met ça dans nos vies et on met ça aussi dans l'assemblée et Jésus te dit que non Jésus te dit non tout ça tu le fous à la poubelle comme Christ l'a fait lui il est il est il est rené il est né de nouveau pour ça il est monté au ciel et là il ne fait rien il est assis auprès du Père ce qu'il te donne maintenant c'est les bénédictions toutes les bénédictions sont pour toi pour ses fils donc comme je vous dis tout le monde peut être prédicateur même s'il a eu des mal d'encontrement pendant sa jeunesse même quand il est prédicateur s'il a fait quelque chose de mal il revient au Bercraï comme le fils prodigue il est pardonné tu reviens vers sa femme le seul que tu n'as pas le droit de prêcher même s'il est s'il est né de nouveau c'est celui qui vit avec la femme des nôtres celui qui est marié il a jeté sa femme il s'est séparé d'elle il a pris une autre femme qui soit vierge qui soit vierge ou qu'elle soit mariée tu n'as pas le droit de prêcher et la raison c'est parce que si tu vis avec une femme et tu es adultère tu vas être adultère tant que son mari n'est pas mort et tant que ta femme n'est pas morte tu vas vivre d'un d'un adultère tous les jours de ta vie et là tu n'as pas le droit de prêcher parce que tu pêches tous les jours tu vis dans l'un adultère tous les jours mais le reste tout le monde peut être prédicateur si lui il veut être prédicateur laisse le ne dis pas non parce que tu as fait ça tu n'as pas le droit l'autorité nous vient de Jésus Christ celui qui renaît de nouveau c'est une nouvelle personne la vieille personne elle est morte donc il peut être prédicateur c'est ce que je voulais vous dire ce soir par rapport à l'amour de Dieu parce que Dieu s'il a donné son fils unique sur la croix par amour pour nous c'est pour nous permettre beaucoup de choses pour qu'on puisse vivre libre pas pour que nous soyons restreints comme les enfants d'Israël les enfants d'Israël ils étaient ils étaient toujours restreints obligés de faire ci obligés de faire ça et toujours plus et ils n'avaient pas de repos il n'y avait pas de repos sachant qu'ils ne pouvaient pas arriver à la justice de Dieu je crois que je vous ai dit des choses qui peuvent vous donner à réfléchir surtout pour les prédicateurs qui sont pleins d'orgueil tous on a un petit peu d'orgueil mais un petit peu et on ne fait pas ce qu'on veut avec le Seigneur on ne dit pas chacun reçoit Dieu et suis Dieu comme il veut non il faut suivre ce que dit Jésus ce qu'il te dit de faire et non ce que tu veux souvent je vous dis qu'on ne peut pas mélanger les choses on ne peut pas les mélanger Dieu ne veut pas de mélange mais nous on a toujours tendance à vouloir faire quelque chose pour faire des efforts et faire des efforts tu cherches ta gloire tout travail mérite salaire c'est écrit dans les évangiles mérite salaire et toi qu'est-ce que tu veux mériter si Dieu te dit que tu ne mérites rien fais ce que tu fasses tu ne mérites rien ce n'est justifié devant Dieu ce n'est pas Jésus Christ par le sang de Jésus Christ c'est lui qui nous a justifié le sacrifice de Christ était prévu il y a 6 millions maintenant c'est Dieu même qui l'a prêché le sacrifice de Christ il a amené le peuple dans la grâce puis ils ont péché il a pris Abraham dans la grâce la loi la loi n'existait pas mais ils ont péché et Dieu ne tenait pas compte Moïse représente Jésus il les a fait sortir de l'esclavage il les a amenés dans le désert par grâce pas parce qu'il le méritait par sa grâce par ce bon vouloir et là il demandait ce qu'il voulait il leur donnait de la viande il leur donnait de l'eau il leur donnait du pain il leur donnait il murmurait contre Dieu et contre Moïse et Dieu n'en tenait pas compte jusqu'à un certain moment où le peuple dit nous ferons tout ce que tu veux au Seigneur avec orgueil et là Dieu change à tout là il leur donnait la loi et là il les traitera de petits enfants des petits enfants fais pas ci fais pas là fais pas ci fais pas ça et je vois qu'aujourd'hui encore dans mon coup d'église ils suivent encore cette loi eux ils disent que non mais ils viennent ils s'agenouillent ils gènent pour avoir un chan-guiche comme je dis toujours Dieu est bon t'es bon amour si tu demandes quelque chose il va te le donner mais ne mélange pas la loi avec la grâce la la le gène n'est pas dans la loi des 10 commandements c'était sur la loi de Moïse se mettre à genoux c'est l'homme qui l'a alimenté comme on dit la trinité le père le fils et le saint esprit qui c'est qui l'a inventé l'homme c'est peut-être le curé qui l'a inventé Moïse n'était pas au courant il connaissait pas le nom du père du fils et du saint esprit lui connaissait Dieu sûrement qu'il était béni par l'esprit saint parce qu'il parlait avec Dieu mais le reste du peuple il connaissait Dieu c'est tout pas autre chose l'esprit saint il ne le connaissait pas non plus le reste du peuple il y a beaucoup de choses que l'homme a inventé et qu'il a mis ça dans dans les écritures même qu'on lit de la Bible Satan des fois s'habille à lumière pour te tromper comme Adam et Aïve il leur parle avec des mensonges mais des mensonges qui sont vrais c'est le malin c'est l'intelligence mais toujours en même temps avec le mensonge Dieu dit vous mangerez de tous les arbres et Satan lui dit c'est vrai que Dieu a dit que vous ne mangez pas de tous les arbres vous ne mangez pas de tous les arbres il le fait radin avec des mensonges il lui dit si vous mangez du fruit vous serez comme des dieux vous serez comme Dieu c'était déjà comme des dieux c'est encore un mensonge parce qu'au contraire au lieu d'être comme des dieux ils ont connu la mort la maladie le péché et jeter hors du jardin d'Eden pour ça je vous dis mettez rien dans notre temple dans notre temple ne mettez pas de nos coutumes que votre temple va être déchu c'est ce qu'il dit Paul à cause de ce que vous faites vous êtes déchu de la grâce de Dieu et oui vous êtes loin de Christ je pense que je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui des révélations mais sachez que vous n'avez pas le droit on n'a pas le droit d'enlever à quelqu'un d'être prédicateur sauf la condition que je vous ai dit c'est qu'un homme vive en adultère parce que s'il vit en adultère c'est dans notre futur qu'il va vivre tous les années de sa vie tant que l'un ou l'autre meurt il va vivre en adultère mais tout ce qui est du passé Christ a coupé il l'a jeté la loi il l'a jeté le fardon que nous avions il l'a jeté je vous laisse avec ces quelques mots que je vous ai dit ce soir et que Dieu vous bénisse et vous garde à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.